notre live. Salut Rebelle Créative, donc je suis en live aujourd'hui avec j'espère qu'on nous voit toutes les deux, ah non on voyait juste l'une des deux, ok là maintenant on est toutes les deux donc ça devait être marrant, on voyait ta tête, on entendait ma voix donc je suis en direct avec Daphné, Daphné est une de mes clientes, étudiante dans ma formation Créer ta formation en ligne et aujourd'hui elle se prête au jeu, on va faire un coaching ensemble où je l'ai aidé à clarifier son idée, donc c'est pas la première fois expérience live de coaching, c'est la troisième qui est sur ma, que je fais comme ça en live sur ma page Facebook. Donc maintenant je n'ai plus à expliquer vraiment comment ça fonctionne, je crois que si tu es là en ce moment c'est que tu connais un petit peu comment le concept en fait, comment ça roule ce truc là, quand tu arrives tu peux mettre un commentaire dans les commentaires, ah salut Florence, toujours la première pratiquement tu mets quelque chose dans les commentaires et puis c'est parti, ça va durer à peu près une heure autre chose que je voulais dire c'est qu'en ce moment il y a une énergie vraiment géniale, ici on va faire la première étape de ce que j'appelle un tunnel de vente automatisé ça se fait avec Daphné, donc on va préciser, clarifier son idée un produit unique, un produit qui soit clair ou une idée de produit qui est claire et c'est ce qu'on va faire. Si jamais tu es à l'autre étape au niveau de tes tunnels de vente et autres, j'ai une formation gratuite en ce moment qui se déroule et elle est géniale déjà plus de 800 personnes sont passées dessus je vais leur te partager un petit peu tu vois à quoi ça ressemble ça c'est le site de Daphné voilà, ça c'est la formation puis comme tu vois il y a vraiment une tonne de commentaires qui sont laissés sous les vidéos de formation elle est à 100% gratuite et donc je laisserai le lien en haut de ce live ou sinon tu vas simplement, je pense non, non, je laisserai le lien en haut de ce live je ne l'ai nulle part encore ok, c'est parfait donc là on revient à notre coaching avec Daphné alors, Daphné, je vais l'introduire un petit peu parce que Daphné était, comment dire ne fait pas de vidéo en ce moment si je ne me trompe pas tu ne t'es jamais vraiment montrée en ligne c'est ça ? non ok, donc c'est ce que j'aimais c'est que je sais qu'il y en a plusieurs qui sont dans cette situation et qui m'envoient souvent ces questions ouais, j'ai peur de me montrer est-ce que ça peut marcher quand même si je ne me montre pas enfin bref donc ce que j'avais bien c'est qu'aujourd'hui tu représentes le courage et tu oses et ça vraiment je te félicite Daphné ok, on commence tous à partir de quelque part et ce que je veux vraiment c'est que les gens comprennent c'est que ce n'est pas oh, la vidéo c'est inné et puis j'ai commencé comme Daphné aussi je n'osais pas me montrer au début ça m'a pris du temps et donc aujourd'hui Daphné fait ses premiers pas avec moi merci j'adore l'énergie ok, donc ce qu'on va regarder aujourd'hui Daphné commence aussi au niveau de sa formation donc en ligne alors tu vas me parler un petit peu de toi je veux simplement me dire ce que tu fais et de quelle façon est-ce que tu veux aider les gens d'accord donc moi je suis coach en développement personnel j'étais formée en EFT et en PNL la façon dont j'ai envie d'aider les gens c'est d'écouter un peu déjà au départ leur cœur être là la personne pour appuyer quelque part sur certaines souffrances et être le rayonnement à travers leurs yeux d'une délivrance génial donc délivrance ok reflet parfait donc en ce moment quand on a préparé enfin quand je t'ai envoyé le formulaire pour préparer ce live je te demandais un petit peu c'est quoi l'idée que tu avais par rapport à ta formation et puis ce qui est venu c'est d'aider les gens à apprendre à dire non non ok donc on va aller tout de suite en fonction de le cadre en fait que tu as appris dans la formation d'accord après ta formation en ligne les différentes étapes pour arriver à clarifier ta formation donc tu m'avais dit que tu as déjà fait des exercices ce qui est cool oui tout à fait donc on va partir de ces exercices et je vais t'aider à les clarifier donc tu m'avais dit que tu avais même trouvé un titre qu'est-ce serait le titre d'après toi ? alors j'ai trouvé apprendre à dire non être libre c'est savoir dire non savoir dire non d'accord apprivoiser le nom apprivoiser le nom ok ok parfait donc tu vas me dire au niveau des étapes parce que là tu as déjà fait un petit peu l'exercice donc tu vas me dire ce que tu as en ce moment au niveau des étapes en A j'aurais mis la prise de conscience 1 prise de conscience ok donc A prise de conscience ok ensuite en B j'aurais mis l'apprentissage du nom l'apprentissage du nom ok le C j'avais mis mise en pratique du nom mise en pratique ok et puis le D j'aurais mis choisir de dire oui choisir de dire oui bah oui c'est excellent choisir de dire oui très bien donc ça ce serait quoi les 4 étapes les 4 étapes parfait donc je vais juste revenir avec je vais les dire non ici salut Sandra Sandra qui va nous rejoindre alors bon c'est bon donc là maintenant tu vois c'est assez facile en fait je vois que je regarde ce processus je suis constamment j'hallucine à quel point c'est toujours super facile de choisir un thème et puis ensuite de revenir de mettre des étapes parce que ça vient de ton expérience en fait t'as pas besoin de les chercher 10 10 à 14 t'as juste à te replonger sur qu'est-ce que toi tu as fait pour arriver à ça ok voilà mais là où ça généralement on bloque ou en fait c'est beaucoup moins clair c'est que tu as trouvé l'outil ok dire non ok quel serait finalement le résultat qu'est-ce que les gens vivent comme expérience après avoir appris à dire non ils apprennent à être eux être juste par rapport à eux-mêmes mettre leurs limites pour mieux se respecter ok mettre leurs limites être eux être juste être cohérent par rapport à soi voilà et surtout être libre de choisir très très puissant tout ça c'est très bon la liberté est quelque chose tu et moi c'est un besoin vital on dira ok la liberté donc attendre à dire non c'est le résultat ils apprennent à mettre leurs limites ils apprennent à être eux à être juste cohérent par rapport à soi être libre superbe c'est vraiment très bon je veux te dire un truc Daphné c'est que je trouve que je pense que tout ce dont tu as besoin c'est vraiment ça en fait c'est d'être guidé là-dedans je trouve tes idées très claires jusqu'ici il y a autre chose que je voulais dire aussi pendant qu'on est là parce que comme je disais Daphné commence à mettre sa formation enfin finalement son entreprise en ligne donc elle est vraiment à ses débuts et je voulais vraiment l'amener en exemple parce que elle a déjà son site ok et même si au niveau de la technique c'est pas la pro de la technique en fait elle est pas à l'aise avec la technique ça n'empêche que elle est pas restée là à se dire ouais je sais pas comment faire elle a demandé de l'aide tout simplement elle a demandé de l'aide à quelqu'un et quelqu'un lui a fait ce site tu vois donc il n'y a pas vraiment d'excuses que tu commences ou pas on a ici son site web qui est très bien son nom et tu vois il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête par rapport à comment dire à nos outils en fait tout ce qui compte c'est que ce soit là alors dis-moi qu'est-ce que tu as d'autre est-ce que tu as déjà une page sur Facebook ou bien au niveau des médias sociaux tu n'as encore rien page Facebook oui avec mon prénom et mon nom ok donc superbe alors est-ce qu'il y a des personnes qui suivent ta page tout à fait oui oui tu as combien de fans en ce moment 270 je pense oh ce qui est pas mal déjà 270 qui ferait dire 270 voilà c'est ça alors je reviens ici c'est la traduction présentement au Canada c'est ça exactement c'est la traduction présentement au Canada c'est bien ça donc 270 personnes c'est très bien donc tu sais rassembler alors c'est super important quand tu fais ce genre de choses c'est de t'appuyer sur les choses sur tes résultats tes propres résultats donc tu as déjà 270 fans c'est très bon donc tu sais déjà rassembler des personnes alors en ce moment qu'est-ce que tu fais sur cette page en ce moment pas grand chose en fait je partage ce que je ressens j'essaye toujours de partager des textes qui me ressentent parfois mettre quelques mots une explication ou leur donner envie d'eux ouais et puis j'ai testé quand même ce que tu avais demandé au niveau de créer une image et quelque part ne rien mettre et puis mettre de simples mots pour les simplifier la réponse ok j'ai eu du résultat tout de suite mais tu as dit aussi qu'il faut être Facebook aime qu'on soit tous les jours présent autant de fois donc comme c'était pas mon cas c'était juste pour tester les conseils que tu nous avais donné ouais j'ai pas continué ok le résultat était là comme j'étais pas prête pour le reste du contenu j'avais pas envie de ne pas être là avec l'algorithme et tout ce que tu veux là ah ouais donc j'ai pas continué pour rien montrer à Facebook ouais et puis être présente mais quand je serai présente je serai constante ok super déjà de 1 bravo t'as essayé tout de suite ça c'est bon puis t'as vu que ça te donne tout de suite les retours tu vois tout à fait en fait c'est très simple de manière générale si tu t'intéresses aux gens ok simplement poser une question leur demander ce qu'ils pensent à ce qu'ils se sentent et leur proposer de l'aide les gens vont réagir de manière positive tu vois parce que c'est pas c'est pas la majorité regarde les médias sociaux tu vois en général les gens sont là pour juste partager les trucs de leur vie ou bien donner leur opinion sur des choses mais vraiment que tu t'intéresses aux autres ça c'est beaucoup plus rare donc simplement en le faisant tu vas toujours avoir des réponses donc déjà je trouve ça génial t'as osé tout de suite interagir avec les gens ok donc là maintenant on a un début de contenu on sait quels sont les résultats que tu proposes donc les personnes vont être en mesure de mettre leurs limites être eux être juste cohérent par rapport à soi être libre la liberté en général donc l'autre truc ce serait à qui tu t'adresses parce que la première chose que tu m'as dit c'est toute personne qui est dans ce besoin et qui cherche des résultats ça c'est juste pas possible tu ne peux surtout pas t'adresser comme ça à toute personne si tu parles à tout le monde tu parles à personne personne ne réagira c'est vraiment comme crier dans le vide en fait donc tu veux parler à une personne donc dis-moi quand tu te dis je veux créer un cours qui apprenne aux gens à dire non à poser leurs limites à qui tu penses quelle est la personne ou bien la situation qui t'a donné envie de créer un cours comme ça je pense plutôt que ça s'adresse on va dire aux femmes en général parce que les hommes ils n'en parlent pas trop même s'ils en souffrent quelque part dans l'origo ils ne le montrent pas nécessairement la femme serait plus juste à partir de peut-être 30 ans 35 à partir du moment où tu prends conscience des choses que tu veux dans la vie et des choses que tu ne veux plus à 20 ans tu ne sais pas mais à 40 tu commences à savoir d'accord mais même ça une femme n'est pas pareil qu'une autre nous sommes très très différentes donc tu dois t'adresser à une personne précise ce qui est important en fait c'est que ce que tu proposes comme formation effectivement tout le monde peut en bénéficier mais on ne va pas l'utiliser tous de la même façon parce que nous avons tous des différentes réalités tu vois alors ce serait c'est par rapport à quelle situation est-ce que c'est c'est quand tu penses à ça est-ce que c'est principalement par rapport à une situation de travail ou bien une situation familiale ou bien les relations amoureuses les amitiés à quoi tu penses la première des choses pour moi ce serait déjà alors comme tu me le demandes ce serait d'abord le cocon familial ok donc on va la famille oui ok alors la relation amoureuse on a ce besoin aussi pareil si on ne met pas ses limites quelque part et qu'on n'apprend pas on risque de dépasser et puis la relation risque de s'user ou de s'abîmer pour un manque de communication d'accord l'autre chose qu'on va regarder maintenant c'est toi ok comment est-ce que pour quelle raison est-ce que ce sujet te semble si important parce que moi-même je suis passée par cette étape où à maintes reprises je me suis dit pourquoi est-ce que je n'ai pas dit non tout simplement donc je disais oui pour faire plaisir aux gens parce que j'aime les gens et tout simplement parce que je ne savais pas mettre mes limites je n'avais pas le temps mais je prenais le temps pour les autres et je l'étais passée pour moi-même ok d'accord et puis quand j'ai rencontré que j'ai réussi à commencer à dire non ça a été une étape ok revenons sur le fait que tu disais oui pour faire plaisir qu'est-ce qui se passait à ce moment-là d'abord de un quand tu dis tu disais oui pour faire plaisir ok ok tu disais oui pour faire plaisir à l'autre mais attends comment dire qu'est-ce que toi tu en tirais en fait de lui faire plaisir qu'est-ce que tu tirais de ça en fait le fait de toi dire oui le fait de moi dire oui ce que j'en tirais j'en tirais rien mais quelque part je ne savais pas dire non le non pour moi était une situation où je ne pouvais pas je ne parvenais pas à dire non tout simplement pourquoi ? quelles étaient les répercussions si tu disais non dans ton esprit ? la peur ok peur de quoi ? peur que la personne soit blessée peur d'être jetée et ça c'était où est-ce que tu as remarqué que ça se présentait le plus souvent pour toi où tu étais face d'abord est-ce que tu étais consciente au moment où tu disais oui qu'en réalité tu aurais préféré dire non ? au départ non d'accord d'accord et puis c'est dans quelle situation que tu t'es rendu compte que tu disais oui alors que tu avais envie de dire non ? quand tu apprends à te connaître à mieux te connaître ok situation réelle oui non non parlement d'une situation réelle quand est-ce que tu t'es rendu compte de ça ? qu'est-ce qui s'est passé ? c'était quoi la situation ? on sait qu'on se met dans une situation stressante qu'on n'a pas le temps on prend du temps non 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 pas on sait non je te demande réelle une vraie situation où toi t'as vécu ça repense à une vraie situation où tu l'as ressenti vraiment que t'as dit oui et que non t'avais envie de dire non et tu t'es dit pourquoi parle-moi d'une vraie situation raconte-moi l'histoire raconte-moi l'anecdote c'est le familial donc c'est papa qui me sonne je suis complètement dépassée j'ai l'agenda où je sais déjà que je n'ai pas énormément de temps comment je vais avoir du mal à gérer cette semaine et puis t'as papa qui est là il prend du temps dans la communication je lui dis dès le départ que je n'ai pas beaucoup de temps on ne veut pas entendre que je n'ai pas beaucoup de temps et je continue cette conversation je sens le coeur qui commence à s'emballer et puis en fin de conversation au final au départ c'était non et puis j'ai dit oui d'accord et on se met à un stress davantage à ce moment-là on se rend compte mais pourquoi pourquoi j'ai pas réussi ok c'est vrai que le fait d'en parler on vise l'émotion ouais on se replonge dans l'émotion de papa bah oui papa ok c'est superbe tu vois donc là maintenant tu as une émotion réelle t'as vu juste le fait d'en parler comme tu dis on se replonge dedans tu le ressens donc ça veut dire que tu peux le transmettre la seule façon de savoir qui est ta cible c'est de te connecter à cette émotion-là parce que tu veux l'aider à résoudre ce problème donc il faut que tu saches en mesure de parler du problème tu vois d'accord avant de parler de la solution de ce qui va se passer après parce que dire non c'est sa solution oser dire non prendre le courage de dire non c'est la solution et ensuite il y a tous les résultats par la suite par la liberté et tout ça être soi mais la solution c'est dire non mais avant ça il y a une problématique c'est tout ce que tu viens de me dire là ok papa qui me sonne je suis déjà dépassé mon agenda est plein j'ai pas le temps et il prend du temps dans la communication alors que je lui ai dit que j'avais pas le temps au départ c'est non et à la fin de la communication je sens mon coeur qui s'emballe et je finis par dire oui ça c'est la véritable situation avec ça tu vas connecter avec ta cible donc toi à ce moment là ça fait combien de temps cette anecdote principalement il y a combien de temps que tu l'as vécu ? il y a deux ans deux ans deux ans et demi ok donc il y a deux ans deux ans et demi ok et toi est-ce que tu as des enfants ? oui combien d'enfants ? oui j'ai deux enfants deux ok j'ai deux charmants trésors une jeune fille de 21 ans petit prince de 15 ans et un petit joyeux parce que je suis grand-mère oh wow j'aime ça bientôt un an ça m'a riche c'est une chouette expérience t'es grand-mère j'aurais jamais cru j'aurais dans le trésor oh my god ça c'est la dommage j'ai reçu j'ai reçu j'adore 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 ok donc est-ce que tu dirais que l'anecdote que tu m'as racontée ça fait partie d'un des déclics que tu as vécu tout à fait oui d'accord ok parfait donc là on a ton déclic c'est toujours à partir de ton déclic que tu vas pouvoir tu comprends une chose c'est que comme je disais tu dois connecter au niveau de la problématique la douleur là où les gens sont la frustration pour ensuite parler de solution ok et ça ça va t'aider aussi par rapport au contenu de ton site tu vois tu disais que tu n'aimais pas trop ton site en ce moment même si la personne a fait un travail qui est très bien je veux dire pour ce qu'elle avait comme information à ce moment là mais là maintenant tu vas pouvoir l'aider et l'aiguiller par rapport à qu'est-ce que tu veux voir d'abord si on revient par exemple sur ton site les images j'adore les images les couleurs te plaisent salut Katia merci de nous rejoindre alors les images tu me disais que tu aimes bien là on est sur ta page Facebook on revient sur ton site alors je vais voir il y a un message que tu as mis en premier puis tu as vraiment pour l'ensemble tu parles à vraiment beaucoup de monde donc ça dit approvisoise apprivoisez vos émotions la langue qui fourge dans tous les sens donc apprivoisez vos émotions et ensuite on a du coaching scolaire je trouve ma voix coaching en développement personnel et coaching pour chaque instant je savoure 5 instant donc ce que moi je dirais dans un premier temps c'est de vraiment aligner tout ce que tu fais en fonction de l'idée que tu as c'est-à-dire la formation c'est-à-dire que tu veux te positionner comme experte par rapport à un domaine tu vois tu as un sujet toi parce que coaching de vie c'est large il y a plein de coachs de vie tu ne vas jamais te distinguer de cette façon-là tu veux te positionner par rapport à un sujet et donc dans ton cas ce serait apprendre à dire non ok et là ce que tu vas faire maintenant par exemple si tu regardes sur ton onglet à propos pour l'instant c'est très générique à propos il faudrait leur dire les mots qu'on reçoit c'est comme du parfum qu'on respire tu sais c'est poétique mais ça ne dit rien de toi absolument rien je me nourris de musique de paroles là c'est l'endroit où tu dois te dévoiler tu vois là tu vas dire je ne sais pas moi tu dois vraiment dire qui tu es je suis Daphné voici ce que je crois tu dois dire non pour découvrir qui tu es vraiment pour mettre les limites et en mettant ces limites tu crées une relation plus vraie avec les membres de ta famille tes partenaires ton travail bref tu dois dire ce que tu crois là dedans parce que c'est ce qui va expliquer pourquoi tu veux les aider à en faire autant tu vois non seulement tu leur dis ce que tu crois mais en plus de ça tu dois partager ce qui t'a amené à croire ça ok et c'est là que tu peux rentrer sur le fait que tu étais une personne qui ne disait jamais non tu disais oui pour faire plaisir mais aussi par peur de blesser et peut-être encore plus important par peur toi d'être rejeté par l'autre donc ça c'est les choses que tu dois dire parce que c'est la raison pour laquelle ta cible elle aussi ne dit pas non en ce moment donc avant de dévoiler une faiblesse on veut être sûr que l'autre est capable de nous comprendre tu vois c'est une relation de confiance c'est ça une relation de confiance tu veux créer une relation de confiance et ça sert à ça tes communications ton site web dis-toi que c'est ta maison même si aujourd'hui les gens sont énormément sur les médias sociaux et c'est pourquoi nous en tant qu'entrepreneurs on va aller sur les médias sociaux on va être présent là parce que c'est là que sont les gens ok mais tu veux que quand parce que moi je sais que je suis comme ça si je vois quelqu'un qui m'intéresse dans les médias sociaux je vais aller sur sa page Facebook je vais regarder ses autres publications et la prochaine chose que je vais faire ce sera tout de suite d'aller trouver son site web ok donc je ne sais pas si je suis la seule comme ça celles qui sont là Katia, Sandra ou Florence dites-moi est-ce que vous aussi vous allez encore sur le site web des gens que vous suivez ou que vous découvrez ou est-ce que vous vous arrêtez simplement à Facebook ça c'est quelque chose qui m'intéresse des fois je mais moi je sais que naturellement c'est ce que je fais je vais aller voir le site web et là si tu arrives sur le site web en fait ça n'a juste rien à avoir ça commence à créer un doute tu vois donc c'est pour ça que la confiance c'est vraiment la cohérence tu sais comme tu disais là c'est ce que ça apporte t'apprendre à dire non ben c'est ça tu dois être ce que tu vends finalement tu vois Florence qui dit oui tout à fait ça me fait bizarre s'il n'y a pas de site web carrément tu te demandes même si c'est légal ou légitime en fait tu vois donc alors voici ce que je te dirais Daphné pour toi quelle serait la prochaine étape parce que finalement je crois que c'est comment dire t'avais plus peur de avancer sans avoir les étapes que réellement je te sens très prête dans le sens où je ne sais pas ce que vous pensez toutes celles qui sont là mais Daphné n'a aucun problème à exprimer ses idées je n'ai pas eu vraiment beaucoup de creusage en fait ce n'est pas ça ce n'est pas que tu n'as pas de difficulté c'est que tu n'as pas réellement de blocage alors à moins que je ne l'ai pas vu encore mais tu n'as pas voilà c'est ça tu n'as pas de blocage donc quand je te pose une question tu y réponds tu ne le fais pas il n'y a pas de détour tu vois donc la réponse c'est clair et c'est tout ce que tu veux tu vois c'est que tu quand tu vas communiquer avec les gens et quand tu fais une offre c'est tout ce que tu veux c'est que ce soit clair tu veux imaginer le parcours de ton prospect dans quel état il est au moment où il est face à ton offre à ta formation et tu veux juste être sûr que tu lui donnes des réponses claires et jusqu'ici quand je te pose des questions par rapport à ta formation tout est clair wow ok tout est clair et la seule chose c'est que la question que je te poserai là maintenant c'est pourquoi pourquoi parce que tu as pris ma formation qui était bien sûr c'est un travail par soi-même donc la formation virtuelle tu l'as prise donc les étapes que nous avons faites là tu les as vues dans la formation alors qu'est-ce qui fait que là en ce moment tu arrives à sortir ces mots et que tu ne pouvais pas le faire seul peut-être un manque de confiance en moi tu avais peur de quoi qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est tu n'avais pas confiance en quoi j'ai confiance à toute personne que je rencontre on rencontre des gens par hasard dans la vie mais je te rencontre des gens à 150 kilomètres à 300 kilomètres à 1000 kilomètres ils ne m'oublient pas ils reviennent vers moi qu'on se dit par rapport à ce qui me rend de j'ai confiance mais alors le truc en ligne c'est quelque chose que je ne maîtrise pas que je ne connais pas donc c'est l'inconnu et puis le live je ne suis pas une personne qui m'affiche parce que quelque part j'ai besoin de rayonner de l'intérieur et pas de mon image de l'extérieur je suis une personne qui travaille avec le coeur donc je ne partage pas sur mon Facebook des photos à moi des photos de mes enfants que je protège donc quelque part j'ai besoin d'être ce que je suis par rapport à ce que je suis vraiment et non par rapport à ce que je reflète à l'extérieur j'ai plus besoin de l'intérieur que de l'extérieur donc c'est un peu le fonctionnement que j'ai donc c'est des craintes quelque part de devoir m'afficher pour peut-être plaire ou parce que les gens ont ce besoin que moi j'avais ces freins c'est un peu en contresens par rapport à moi tout simplement d'accord je peux comprendre ça je peux comprendre ça cela dit malgré tout ce que tu viens de dire là tu as quand même choisi de créer une entreprise en ligne voilà même si j'ai peur j'y vais quand même ok donc c'est vraiment juste de la peur c'est pas que c'est en contradiction avec tes valeurs c'est de la peur tout simplement la peur aussi oui la peur ok donc ça s'il n'y a pas de secret ça fait peur au début moi je me souviens les premiers articles il n'y a pas de photos de moi les premiers articles où vraiment je disais ma vérité donc ce que j'avais vraiment envie de dire au moment d'appuyer sur scène je suais sous les bras ok je suais tellement j'avais peur c'est juste un bouton il n'y a personne en face de moi mais je suais tellement j'avais peur ok donc ça c'est juste normal et oui il faut juste que tu avances et en fait comme toute chose si à force de le faire que ça devient une habitude et puis ça devient ton métier un métier que tu as créé par toi-même et bref c'est ça toute la belle histoire mais au début comme toute chose que tu fais pour la première fois et surtout que bon bah c'est public tu le sais même si toi au moment où tu fais ton send à la maison ou que tu es sur ta caméra tu ne vois personne là c'est juste dans ta tête c'est une information que tu as dans ta tête que c'est public tu vois la réalité la réalité c'est que en ce moment là toi et moi on parle mais je suis seule chez moi là ouh il y aurait de l'école il n'y a personne paralysique donc c'est vraiment juste quelque chose que par habitude si tu le fais et tu le fais tu finis par t'habituer d'accord donc ce qui est important là maintenant c'est que on va parce que finalement dans ton cas c'est vraiment juste ça ce que je disais à Daphné au début c'est que étant donné que justement tu n'as pas encore pris l'habitude de communiquer avant de lancer un produit la première chose c'est moi je dis c'est comme prendre de l'élan c'est ça que j'appellerais c'est que tu dois créer un élan et pour ça tu vas d'abord commencer à communiquer de façon plus régulière dans tes médias sociaux tu ne peux pas lancer un produit comme tu disais tu sais tu as commencé la première partie du cours où tu as partagé une image avec une question et tu as vu les gens ont réagi tout de suite tu as gelé tu te dis mais je ne sais pas quoi faire après et tu t'es arrêté tu vois mais ça c'est comment dire ça c'est pour tout le monde même moi avec l'expérience que j'ai aujourd'hui quand je dois lancer une nouvelle formation il y a toujours cette sensation de vide oui c'est une idée ok c'est une idée c'est toi qui es en train de la matérialiser par tes actions et l'échange que tu fais avec les autres donc forcément tu es tu es la personne qui met un pied dans le vide mais tu sais qu'il y a une marche qui va apparaître et ça c'est vraiment prendre l'habitude d'avancer comme ça mais pour rendre ça plus facile ok et surtout pour enlever le risque pour que ta formation soit un succès c'est que tu vas juste créer un élan moi je te le dis tout de suite ton sujet il est clair la demande par rapport à ça elle est clairement là je crois que si on redemande à toutes celles et tous ceux qui sont là on va revoir un peu ce qu'elle disait attends je vais partager l'écran ce que j'ai pris comme note s'il vous plaît les amis il n'y a personne qui juge il y a plein de fautes typos ou quoi j'écris en live là pendant que je vous parle donc je ne suis pas en train de dire que c'est écrit parfaitement mais bon bref je ne sais même pas ce que j'ai écrit bon bref donc ici on parlait des résultats dans un premier temps le résultat donc c'est oser dire non ou bien apprivoiser le non alors résultat c'est de mettre leurs limites être eux être juste être cohérent par rapport à soi être libre bref tout ce qui touche aussi à la liberté ça tu es chef d'entreprise ce type de problématique tu le vis tu vois parce qu'avec tes employés arriver à dire non à mettre tes limites et à structurer leur travail c'est quelque chose aussi que s'il fait avec l'expérience dans la famille mettre non dire non aux gens qu'on aime dans sa relation amoureuse dire non sans avoir peur que ton mec va te quitter demain tu vois c'est un défi que je pense n'importe qui peut se reconnaître là-dedans alors qu'est-ce qui fait que toi tu vas vendre une formation comme ça c'est l'ouverture avec laquelle tu vas parler de ça la majorité des coachs de vie que j'ai rencontré et qui ont ce sujet parce que ce sujet tu n'es pas la seule à l'exploiter mais quand la majorité des coachs de vie qui exploitent ce sujet ils exploitent de manière très générique apprendre à dire non mais en plus au milieu d'un tas d'autres trucs il y a plusieurs sujets confiance en soi oser prendre la parole en public ils mettent ça au milieu d'un tas d'autres trucs toi tu te différencies dans ta communication en ayant un site qui ne dit pas coaching de vie ou une phrase générique mais juste apprends à dire non et deviens toi ou bien sois cohérente c'est quelque chose de vraiment clair ça va en lien avec toutes tes communications sur Facebook ou bien moi je te dis surtout quand tu commences concentre-toi sur un seul média Facebook est l'endroit je pense qui serait le mieux et ça va te permettre aussi de clarifier qui est ta cible moi personnellement ce que je te recommande c'est pour commencer et qui est beaucoup plus simple c'est peut-être c'est soit tu penses si tu connais quelqu'un une amie ou un ami que tu sais il a vraiment ce problème à dire non et tu connais tous les problèmes que cela engendre dans sa vie et bien dis-toi dans ta tête que c'est à cette personne que tu parles ok tu ne parles pas à un groupe de gens ou à une cible qui a entre 30 et 35 ans ou 40 et 45 ans et qui a peut-être un travail peut-être entre 2 et 7 enfants ça c'est fictif il faut que tu sois le plus concret possible donc dans ton esprit quand tu écris quand tu crées quelque chose tu dois te dire que je suis en train de faire ça pour Valérie je suis en train de faire ça pour Jean-Pierre peu importe mais tu as quelqu'un de précis et si en ce moment tu ne peux pas mettre un nom précis alors à ce moment-là tu le fais pour toi-même mais pas ton toi d'aujourd'hui qui sait dire non et mettre ses limites tu le fais pour la fille qui avait le coeur qui tremblait au téléphone en train de parler avec son père et qui avait juste on lui dit je n'ai pas le temps là maintenant mais qui était incapable de dire non tu le fais pour elle et tu crées tes communications et tout ce que tu fais pour elle tu te donnes 30 jours ok 30 jours dans les médias sociaux où tu communiques et je te dire c'est le meilleur exercice que tu peux faire maintenant c'est de prendre l'habitude de faire une communication par jour ça peut être une image qui te parle que tu as vue et tu la publies et tu mets un petit texte qui aide la personne cette personne-là qui est au téléphone qui a le coeur qui tremble et qui n'arrive pas à dire non tu dois toujours toi tu dois être connecté à cet endroit-là toujours 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 et ton but c'est de l'aider et c'est comme ça que tu vas connecter avec elle comme ça au moment tu vas dire ok quand tu vas rentrer dans les différentes étapes pour maintenant faire le lancement de la formation et créer cette formation on se rappelle première étape c'est comment je peux t'aider donc là tu rentres dans je te l'ai peut-être jamais dit mais il y a quelques années j'étais une personne qui était incapable incapable de dire non tu vois et même quand l'impact dans ma vie était négatif j'étais incapable de dire non et avec l'expérience ou peu importe tu vas dire ce que tu as fait un peu moi je dis avec l'expérience j'ai découvert comment mettre mes limites et là encore je te dirais que je fais un raccourci non non j'étais une personne incapable de dire non je dirais que le mieux c'est de rentrer dans une anecdote carrément il faut vraiment qu'il comprenne je disais non quand je pensais oui j'avais peur d'être rejetée j'avais peur de blesser l'autre j'avais peur peu importe et donc jusqu'au jour où j'ai eu ce déclic où je discutais avec mon père au téléphone et là j'ai su que c'était plus possible et depuis j'ai appris j'ai travaillé sur moi et j'ai appris à dire oui et ma vie s'est transformée de X façon ok ça n'a pas besoin d'être long c'est une introduction tout ce que tu veux leur faire comprendre c'est je sais que plusieurs dans le groupe ici connaissent cette situation et j'aimerais t'aider tout simplement c'est tout alors dis-moi en ce moment quelle est la chose numéro 1 qui t'empêche de dire non quelle est la chose numéro 1 quel est le défi numéro 1 quel est l'obstacle numéro 1 qui t'empêche de dire non aux autres quand tu penses non c'est clair et puis tu vois ta question est facile parce que ton idée est claire donc voilà et là ils peuvent répondre soit en te laissant un commentaire soit en envoyant un message privé tu vois c'est vraiment toi de le voir c'est pas là à ce moment-là tu poses pas la question pour simplifier la réponse parce qu'ils ont du mal à écrire aussi oui oui tout à fait ouais donc tu dois leur parfois leur donner 1, 2, 3, 4 oui ça aussi si tu veux moi c'est ce que je faisais au début parce que surtout quand j'étais dans le développement personnel au début avec mes formations c'est ce que je faisais je faisais un mini questionnaire t'as par exemple survey monkey ok ou tu peux aller dessus c'est gratuit tu crées ton questionnaire avec choix multiples donc tu dis quel est ton défi numéro 1 quel est le défi numéro 1 qui t'empêche le blocage numéro 1 qui t'empêche de dire non et là tu peux faire une suite tu penses à toutes les raisons pour lesquelles toi tu disais pas non peur de blesser d'être rejeté tu les mets puis tu mets ok et ce qui est super important à cette étape-là c'est qu'il faut pas leur donner le choix de plusieurs réponses parce que toi tu veux connaître le plus important ok quel est le truc numéro 1 donc tu mets plusieurs possibilités mais dans ton questionnaire il y a une façon toujours de mettre dans les paramètres que pour la question ils ne peuvent répondre ils ne peuvent choisir qu'une seule réponse et là tu vas être obligé à choisir quelle est la véritable raison qu'il y a celle qui se rapproche le plus et si jamais dans les choix que tu as énumérés ça n'en fait pas partie moi ce que j'ai toujours fait c'est que je mets une case supplémentaire ou je mets autre écris-le dans tes mots et ça c'est précieux parce qu'ils vont l'écrire dans leurs mots et ce sont ces mots-là que tu vas pouvoir utiliser plutôt que d'utiliser tes propres mots D'accord Ok Et puis une deuxième question Oui Donc par rapport à apprendre à dire non Oui C'est quand même une blessure quelque part des gens parfois d'autres ont du mal à le dire Oui Est-ce que tu penses que c'est une question où la réponse devrait être visible ou elle ne devrait pas l'être je pense non ? Non les deux parce que tout le monde n'est pas pareil certaines personnes apprécient le fait de pouvoir parler en public ou bien de pouvoir être dans une espèce de forum parce que c'est ça D'accord Et d'autres non effectivement d'autres ont préféré t'envoyer un email Donc tu peux laisser les deux options Moi ce que je fais c'est que tu fais l'intro tu envoies le message sur Facebook et tu mets le lien vers ton petit sondage Ok Le petit sondage comme j'ai dit c'est maximum deux questions Ok Quel est le défi numéro un et peut-être la deuxième question pourrait être que serais-tu en mesure de faire si tu pouvais dire oui tu vois ou bien comment serait ta vie si tu étais en mesure de dire excuse-moi si tu étais en mesure de dire non quand tu le veux Là j'ai inversé les choses Donc tu peux mettre ces deux questions comme ça tu sais ce à quoi ils aspirent en disant non quand ils le pensent à quoi est-ce qu'ils aspirent ? Tu vois à affirmer leur caractère ou bien arrêter d'être emmerdé parce que ça peut être des questions des trucs tellement précis que tu sais ne peut être envahi par la belle-mère tu sais ça peut être des trucs très précis et ça te permet de savoir c'est quoi la situation la plus présente dans ta communauté D'accord Ok donc une question à choix multiple ou une simple question et si tu veux pousser un peu plus la deuxième question pour savoir à quoi ils aspirent donc que serais-tu en mesure de faire si tu pouvais dire non dans ces situations et là ils vont te le dire tu vois Donc la deuxième étape ça c'était la première étape quand tu l'auras fait la deuxième étape n'oublie pas tu les remercies d'avoir répondu à tes questions et ça c'est super important que tu aies eu 2 réponses ou 25 réponses tu continues le processus tu ne t'arrêtes pas genre je ne sais plus quoi faire je n'ai pas eu assez de réponses tu continues tu continues 2-3 jours plus tard merci pour les réponses voici les choses qui sont ressorties le plus dans quelques jours je créerai une mini formation qui t'aidera à surmonter ces blocages principaux et je te donnerai les nouvelles bientôt donc manque surtout pas ce message surveille tes messages quelque chose comme ça tu crées l'anticipation co-création je crois qu'on est dans un univers je crois que tout le monde comprend ce mot on co-crée ensemble c'est toujours ce qu'il y a de plus solide en fait que de faire le truc seul dans ton coin à te demander est-ce que c'est bon c'est pas bon c'est pas bon et puis finalement là tu pourras revenir 2-3 jours plus tard et lancer ton invitation ok donc on va faire un mini calendrier toi et moi quand même parce que je me dis que toi tu as l'air d'être pas mal prête à faire un truc là donc le mieux c'est de te laisser avec un mini calendrier rien de trop stressant mais exactement ce qu'on vient de dire donc tu vas prendre ton calendrier est-ce que tu as un agenda avec toi là ? ici là sous la masse superbe elle est venue préparer et tout c'est tout le style je dors attends j'attrape ça et on a le bic superbe est-ce que c'est un 4 couleurs ? non il est unique ah ok on peut encadrer ok Daphne tu vas dire j'adore ton énergie franchement je vais mettre la légende j'ai souligné une fois pour les points importants deux fois et puis j'en cadre pour la troisième voilà t'as ta technique ok donc on va déjà commencer on commence le 30 jours à partir de demain à partir d'aujourd'hui c'est le soir chez toi demain à partir de demain donc demain on est il y a Chantal qui dit bonsoir salut Chantal merci de nous rejoindre alors regardons ici j'en ai mis donc on est là le 28 aujourd'hui donc demain c'est le 29 on va dire que demain c'est ta première journée on va te faire un calendrier sur 60 jours dans ma formation dont les inscriptions ont commencé d'ailleurs je parlais justement de ce fameux calendrier quand on commence c'est ce que je recommande c'est de se faire un calendrier sur 60 jours quand t'as déjà l'expérience que t'as déjà une communauté ton produit ou bien déjà l'idée à ce moment là tu peux le faire sur 21 jours tout simplement 30 jours maximum mais sinon quand tu commences comme toi 60 jours ça le fait très bien donc la première chose c'est qu'on va aller à partir d'aujourd'hui donc le 20 demain plutôt à partir du 29 on va se donner un vrai 30 jours donc il y a 31 jours ce mois-ci donc ça va nous amener au 29 septembre même pas au 28 j'irais ok ? donc jusqu'au 28 septembre je veux simplement que tu écrives une publication d'accord ok ? ça peut être n'importe quoi petit, grand et puis je veux aussi te dire autre chose c'est que des fois on se casse tellement la tête à vouloir trouver toujours nouveau 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 ça n'a pas besoin d'être toujours je pense uniquement à la personne qui ne sait pas dire que non uniquement je vous focalise sur elle sur elle sur elle et si jamais tu es à l'aise et si tu es à l'aise la deuxième chose que tu peux faire pour te donner des idées différentes ok ? alors la thématique c'est toujours la personne qui ne sait pas dire non son coeur qui tremble là à ce endroit là tu veux lui donner ce que tu peux gratuitement la deuxième chose que tu peux faire c'est partager les avantages les résultats dans ta vie ok ? parce qu'il faut bien lui donner cet espoir aussi tu vois donc autre idée de publication c'est un moment intime partagé avec ta fille peut-être qu'à une époque tu n'aurais pas été capable de le faire parce qu'elle avait telle attente par rapport à toi puis tu n'avais pas envie de le faire depuis que tu peux être vrai avec elle aujourd'hui vous êtes parti manger une crème glacée vous n'êtes pas pris la tête et voilà un des avantages par exemple ok ? ou bien situation totalement ça arrive tous les jours tout ça vraiment parce qu'on s'aime ma fille et moi qu'on s'aime et qu'on s'est verbalisé et qu'on s'est maintenant limite et qu'on se connait et qu'on aimait même en même temps donc ça c'est des choses comme ça que tu peux partager tu vois qui font partie donc des résultats donc tu dois parler de la problématique et puis tu peux représenter tu seras donc le modèle pour le résultat tout simplement ok ? et ça c'est vraiment comme tu sais comme je dis tu sais j'ai eu une question je pense sur l'un des coachings il y en a une qui me disait je ne suis pas très à l'aise dans le fait de parler de mon propre parcours tu vois moi je dis ça bon c'est un peu dommage parce que comment veux-tu aider les gens si tu ne veux pas tu voudrais que les gens s'ouvrent à toi tu n'es pas capable de t'ouvrir à eux ça c'est déjà ça ne peut pas trop marcher mais qu'on se comprenne s'ouvrir ne veut pas dire tout dire de sa vie et puis tu partages des petites choses et c'est toi qui décides de quelles sont les limites de ce que tu partages tu vois tu n'as pas besoin de mettre une photo de ta fille tu peux prendre une image une image libre qui représente une mère et une fille et raconter l'anecdote en lien avec cette image tu vois ou bien tu vois ce que je veux dire tu n'es pas obligé de mettre le nom de ta fille ou bien tu n'es pas obligé tu vois ce que tu n'es pas besoin de donner les détails privés de ta vie mais tu racontes des histoires privées c'est très différent parce que dans l'histoire il y a l'émotion les détails on s'en fout tu vois je veux dire c'est ta vie privée il n'y a personne qui veut connaître ta vie privée enfin à moins que tu le veuilles tu vois mais c'est juste des histoires que tu racontes pour pouvoir connecter avec les gens tu vois un peu la différence oui tout à fait donc c'est sur le coeur qui tremble et l'autre c'est sur le résultat que ça peut t'amener voilà et l'information peu importe que ce soit l'image le nom on n'a pas besoin juste transmettre l'information attirer peut-être avec l'image et puis le texte qui est en adéquation avec ce qu'on avait envie de partager et cette image exactement d'accord alors là je pense en ce moment je suis en train de partager mon calendrier non c'est bon je suis en train de partager mon calendrier des fois je ne sais plus ce que je partage ok donc on disait donc 30 jours publication on a dit les deux thèmes que tu vas principalement choisir l'autre chose aussi qui peut t'aider parce que là on a 30 jours de publication ok et il faut que tu prennes l'habitude de le faire régulièrement surtout au début parce que c'est un muscle toujours les mêmes heures plus ou moins tu peux varier tu vois mais essaie de en fait ce qu'il y a c'est que si tu regardes sur Facebook tu vas voir quand est-ce que les gens réagissent tu vois comme si c'est toujours un échange si tu remarques que quand tu publies le soir il y a vraiment très peu de réactions parce qu'en fait il y a peu de monde qui sont à ce moment-là sur leur ordinateur le fais pas si tu remarques que quand tu publies plus souvent vers 7h, 8h, 9h, 10h peu importe l'heure à laquelle tu le fais et tu vois qu'il y a plus de réactions publie à cette heure-là tu sais sur Facebook tu peux également décaler tes publications tu sais tu peux planifier une publication donc tu peux l'écrire disons t'as l'inspiration faut que tu le fasses là parce que sinon ça va partir alors il est 10h30 tu sors de ton lit en pyjama tu cours tu l'écris tu mets le truc c'est fait tu peux juste enregistrer planifier l'envoi pour demain à 7h30 hop c'est bon tu vois donc ce qu'on disait 30 jours de publication on avait dit parler de la souffrance parler du résultat autre chose tu peux parler aussi c'est simplement des choses qui te plaisent toi tes passions ok si il y a un style de film que tu aimes un style de musique que tu aimes ou bien un style de sport c'est simplement pour humaniser encore plus tu es un être humain tu as plusieurs facettes tu as aussi des choses qui te plaisent et ça peut aussi tout simplement être ta famille ou bien tu aimes cuisiner donc tu partages un truc que j'ai fait aujourd'hui ou bien une recette que tu n'as pas fait mais que tu aimes et que tu as envie d'essayer par exemple tu vois ça c'est pour simplement donner si tu veux encore une fois ce côté humain tout simplement tu es une personne qui a d'autres passions dehors du coaching ou d'accord donc tu restes sur ces trois trucs là ces trois angles différents ça va te donner de quoi aller t'inspirer à chaque fois et ça tu fais ça pour 30 jours ok d'accord superbe alors ça nous amène à partir de demain d'accord ou ce soir jusqu'au 28 septembre voilà jusqu'au 28 septembre arrivé au 28 septembre c'est là qu'on va commencer donc on va dire que le 28 septembre c'est un c'est un vendredi donc choisissons directement cette journée là pour envoyer ton premier email où tu vas leur demander comment tu peux les aider alors il faut comprendre il y a aussi un autre truc c'est pendant tout ce temps là que tu es en train de chauffer tout le monde et tout ça aller te chercher des likes et tout ça des fans puis juste interagir avec les 270 personnes qui sont sur ta page ce que tu vas aussi faire c'est que je veux que tu t'habitues à regarder la technique Daphné parce qu'en ligne c'est la technique et même s'il y a des choses que tu peux déléguer il y a des choses que tu dois absolument apprendre à faire par toi-même donc donne-toi le temps de regarder ces choses là tu sais j'ai recommandé des fois certains logiciels dans la formation va juste regarder le site web de ces logiciels puis si tu en as un qui a une version gratuite pour l'essai abonne-toi rentre dans le logiciel c'est gratuit souvent ils proposent ça tu sais un mois gratuit juste vas-y regarde circule dedans vois comment ça fonctionne ok retourne dans le groupe que l'on a pose des questions demande-leur quels sont les logiciels tu auras comme ça d'autres d'autres comment dire d'autres références donc explore juste c'est comme tu sais je dis toujours ça dans l'un de mes cours les logiciels la technique c'est comme une langue étrangère quand tu l'entends la première fois non seulement tu comprends rien mais ça ne ressemble à rien c'est juste un et plus tu l'écoutes plus tu l'écoutes à un moment donné tu ne comprends toujours pas ce que disent les gens mais tu commences à distinguer des mots tu ne les comprends pas mais tu vois ça c'est des mots c'est des mots tu les reconnais puis plus tu baignes dedans et à un moment donné non seulement tu distingues les mots mais tu sais ce que ça veut dire et là tranquillement tu vois tu commences à apprendre la langue tu commences à pouvoir toi-même utiliser ces mots et bien c'est la même chose la technique ce n'est pas différent il y a comment dire ça ne t'est pas inaccessible il n'y a pas quelque chose dans ton cerveau qui fait que non ça ne pourra pas marcher pour Daphné ok c'est la même chose pour tout le monde il faut juste que tu aies l'esprit ouvert que tu te dises ok tranquillement juste m'habituer tous les jours je vais je fais un petit tour là-dedans c'est quoi j'ai envie d'utiliser tu vas voir comme c'est fascinant il y a des choses que tu peux faire et quand tu peux les faire par toi-même si tu aimes les images peut-être que tu peux commencer par explorer ces logiciels avec lesquels tu peux jouer avec les images va avec le truc qui t'attire le plus tu vois mais habitue-toi pour l'instant là aussi ok d'accord donc quand tu as le 28 septembre le premier email on laisse passer je dirais comme c'est un vendredi il laisse passer le week-end laisse-leur le week-end et puis lundi tu reviens à la charge alors on a le 1er octobre ok tu reviens à la charge et là tu renvoies le mail qui dit simplement merci et puis qui leur annonce que tu vas créer un cours gratuit qui va répondre à toutes ces questions ok et que tu leur enverras une invitation dans les jours qui viennent alors tu sais on fait d'une pierre deux coups en faisant ça c'est que toi tu as tes abonnés en ce moment sur ta page Facebook tu vas devoir apprendre en faisant un événement il va falloir apprendre à capturer leur adresse email pour l'événement donc ça va te permettre de créer en même temps ta liste pour ta newsletter et c'est important de créer ça parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir continuer à communiquer avec eux ok dans la formation je rends à monter les étapes là c'est vraiment important que tu aies une liste avec lesquelles communiquer il existe d'autres options ok tu peux aussi créer un groupe Facebook aussi ok un groupe Facebook à ce moment là il y a moins de technique et ce qu'il y a avec le groupe Facebook contrairement à une page c'est que quand quelqu'un rejoint un groupe quand tu publies dans le groupe elle le voit immédiatement parce que un groupe c'est comme une communauté que tu crées une page c'est juste un profil donc nous sommes des millions sur Facebook Facebook quand tu publies quelque chose tu ne vas pas forcément mettre cela devant le visage des gens qui sont abonnés à ta page d'accord donc ce sont les deux trucs que tu peux regarder alors le 1er octobre donc dans la fameuse email merci avec l'événement qui arrive donc tu crées l'anticipation et tu laisses ça en suspens et là tu laisses passer un autre 2-3 jours et laisse-toi le temps de mettre les choses en place une fois que tu as lancé une invitation tu sais ce qu'il te reste à faire à ce moment-là tu as besoin de créer l'événement alors soit c'est un webinaire soit tu fais une vidéo mais c'est à toi de maintenant créer le contenu que tu vas leur donner pas créer le contenu l'invitation en fait c'est l'invitation le contenu qui vient plus tard là maintenant tu veux créer l'invitation alors soit cette invitation sera une invitation vers un webinaire soit l'invitation sera à regarder une vidéo ok c'est là que tu dois réfléchir à ça et le planifier donc l'invitation tu peux l'envoyer moi je te dirai donne-toi lundi mardi mercredi jeudi le 4 je laisse pas trop de temps parce que crois-moi la résistance et je veux que tu saches qu'elle est là elle sera là ok le désir de reculer ça fait 4 ans que je fais des tunnels et que je fais des lancements je le ressens toujours ça ok ça part pas il y a toujours un bon tu te mets mais qu'est-ce que je vais faire je sais même pas ce que je vais faire j'ai aucune idée de ce que je vais faire mais c'est continue ok c'est pour ça que c'est un processus tu continues c'est bon à savoir c'est bon à entendre oui oui il faut que tu le saches la phrase ça vient venir je sais pas ce que je dois faire après t'avances la prochaine chose tu le sais je te l'ai dit le prochain truc tu vas faire salut je t'invite à mon prochain cours gratuit jeudi 4 c'est ça que tu envoies d'accord je t'invite ok ton mail commence par ça il n'y a plus de tournée en rond là jeudi 4 octobre je t'invite à mon cours et là tu auras choisi de quel cours ce sera comment tu vas le faire ok et à partir de là laisse-toi 3 semaines laisse-toi 3 semaines donc à partir de jeudi 4 on descend 3 semaines plus loin 1, 2, 3 ça nous amène disons mercredi 24 le mercredi 24 tu fais ton truc ok c'est la journée où tu lances le cours gratuit ou le webinaire ok c'est ça que tu dois mettre en place donc là je t'ai élaboré un premier petit calendrier ok alors il faut savoir qu'à partir entre le jeudi 4 et le mercredi 24 tu auras des choses à mettre en place d'accord certaines ok et tu continues aussi à communiquer avec eux tu ne disparais pas maintenant que tu leur as dit il y a quelque chose qui arrive et puis que ça disparaît juste au 24 ça ne va jamais marcher ok tu continues tes communications comme tu as pris de l'habitude comme je disais il n'y a pas besoin que tout tu dois publier tous les jours mais il n'y a pas besoin que tous les jours ce soit un tout nouveau truc tu peux republier quelque chose que tu as vu que il y a eu beaucoup de réactions tu peux dire oh bah tiens je republie une deuxième fois quelque part dans la semaine tu vois tout ce qui compte c'est que tu c'est en fait que tu restes alerte et que tu restes dans le jeu ok parce que ça va vite la résistance si tu ne fais pas quelque chose dans le sens de ce que tu veux la résistance va te ramener à l'envers toujours c'est comme si tu avances toujours contre quelque chose d'accord c'est un peu comme ces temps-ci je fais du vélo et ce que j'ai remarqué c'est que quand je pédale je pédale je pédale j'ai un élan j'ai un élan et c'est facile c'est pas dur tu vois mes cuisses ne sont pas mal rien du tout mais dès l'instant où je m'arrête il faut repartir oh my god c'est tellement dur là je le sens dans mes cuisses il y a une telle résistance jusqu'à ce que je reprenne de l'élan donc ce que tu crées là en ce moment c'est ce sentiment en fait où tu es sur cet élan où c'est facile c'est facile tu ne sens même pas que tu es en train de tu es à la résistance 6 sur ton vélo et que c'est super dur tu es quand même c'est facile ok donc on va arrêter le calendrier là pour le moment je crois que tu avais besoin de ces grandes lignes et et juste fais ce que tu es fais ça fais-le parce que tu es bonne là-dedans ok merci tu as une très bonne énergie et puis je crois que plus que ne te laisse pas impressionner par la technique parce que je veux dire disons que disons que si ça c'est toi la technique c'est une poussière à côté tu as une telle énergie tu me donnes ma soeur de poule tu me la fais vivre à travers un écran parce que c'est réel c'est réel donc ne te laisse surtout pas impressionner par une poussière je sais qu'elle a l'air impressionnante mais je dis les gens viendront peu importe aussi il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses demande-toi comment est-ce que Daphné ferait ça tu vois tout simplement des fois je te promets j'ai fait des choses d'une manière que jamais on n'aurait imaginé quand j'ai commencé parce que je ne savais pas comment le faire autrement alors je me suis dit je vais le faire avec ce que moi je connais j'ai créé des trucs avec Word parce que je savais utiliser Word et je ne savais rien faire d'autre tu vois donc demande-toi tout simplement qu'est-ce que Daphné sait faire qu'est-ce qu'elle connait et fait avec tes propres outils c'est pareil d'accord parce que le plus important c'est cette énergie que tu as ce que tu veux transmettre c'est ça que les gens veulent s'en foutre de la technique complètement ok merci ça me touche beaucoup ça va être rempli d'émotions parce que c'est vrai tu vois c'est que tu es en train de faire quelque chose qui est vrai pour toi alors tu ne peux pas te tromper merci alors on va arrêter le coaching quand tu fais des sourires ça va être des larmes tant que c'est des larmes de joie il n'y a aucun problème on n'a pas de problème avec les larmes nous ici alors Rebelle Créative j'espère que ce coaching t'a inspiré comme j'ai dit j'ai adoré le profil de Daphné parce qu'elle est courageuse et qu'elle me disait justement qu'elle n'osait pas se montrer aujourd'hui elle est dans un live et je ne sais pas pour vous j'aimerais voir un peu ce que vous dites dans les commentaires mais j'ai trouvé qu'elle était d'un naturel on pourrait croire qu'elle fait des lives tous les jours aucune gêne regarde ça regarde le sourire le rire elle est là naturelle en train de rigoler et tout ça je veux que tu gardes c'est toi Henriette aussi qui inspire ça tu as de vraies valeurs tu es unique tu nous transmets du bon travail professionnel il y a toi aussi là-dedans merci c'est toi qui va faire fleurir tu renvoies l'énergie tu m'envoies aussi merci merci écoute c'est ça comme je dis garde cette énergie là c'est tout c'est tout ce qu'il y a en fait tu vois souvent on s'appuie sur la technique et tous ces plans et tout pour en fait se rassurer et être en mesure d'avancer parce que on n'arrive pas à avoir cette énergie c'est pour ça que je coache les gens mais toi tu as la chose souvent ça prend tellement d'expérience pour arriver à ce que tu fais là parce que voilà le modèle on s'y tient parce que sans ça on n'arrive pas à exprimer quelque chose mais là tu vois je veux que tu saches que tu commences avec le gros package tu l'as déjà tu n'as pas besoin d'aller l'inventer le chercher ou de faire plus tu l'as déjà maintenant la poussière la technique et toutes ces petites bénifications c'est des détails et même si ça n'est pas ça juste demain tu décides d'aller juste partager avec les gens comme ça là comme tu es tu vas faire un carton oh merci merci super regarde je vois aussi il y a Florence qui dit oui Daphné tu es super et je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord j'ai trouvé ce coaching très efficace comment tu te sens dis-moi qui ça moi oui toi je me sens totalement à l'aise je suis enrichie encore d'un partage avec toi aussi ben les filles je ne vous ai pas vu j'ai entendu vos commentaires ça m'a fort touché aussi et puis ben il y a encore une valeur humaine qui est là qui est plus 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 et qui donne envie d'en donner encore plus c'est top c'est top 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 les humains on est tous uniques on a tous quelque chose à nous apporter cette valeur là ben j'adore la vie et je vous adore j'adore ok merci on va arrêter là-dessus merci beaucoup d'avoir fait ce coaching avec moi demain je serai là pour un autre live cette fois ce ne sera pas un coaching en direct ce sera un de mes lives que je fais régulièrement sur ma page alors merci à tout le monde d'avoir été là il y a Brigitte qui dit l'important c'est de rester soi et de ne pas ressembler à quelqu'un d'autre hop 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 et je suis tout à fait d'accord vous savez quoi les filles moi je voudrais rajouter ouais j'ai appris à être imparfaite je suis imparfaite mais j'ai appris à m'aimer dans mon imperfection et alors j'ai pas le sens de l'orientation il y a des fois où ça m'énerve mais au final je me dis ben je suis comme ça quoi je suis obligée d'accepter ça parce que je suis comme ça et voilà exactement j'adore ça t'as bien raison merci merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui merci à Daphné pour cette belle énergie et continue ok respecte ton calendrier tout simplement et même quand tu sais pas ce qui va suivre juste respecte-le fais confiance à ce processus ça marche à tous les coups à tous les coups d'accord super super alors salut tout le monde et on se voit demain merci à vous tous et puis Daphné on continue juste après d'accord super merci beaucoup merci à Daphné